L'ex-assistant de la reine a révélé la raison pour laquelle les réunions privées avec sa majesté ont été autorisées à être enregistrées pour le public. Une vidéo a été publiée plus tôt cette semaine dans laquelle elle a dirigé une audience face à face avec le général Sir Nick Carter, chef d'état-major de la Défense. La vidéo est intervenue après une série de problèmes de santé qui ont poussé le médecin à ordonner au monarque de 95 ans de se reposer. Un expert royal a révélé que les vidéos de la reine ne sont diffusées que dans des circonstances exceptionnelles. L'ancienne attachée de presse de la reine, Dickie Arbiter, a pris la parole pour accueillir Kate Thornton sur le Royal Beat. Monsieur Arbiter a déclaré, bon point à propos de la vidéo. Cela n'arrive pas très souvent. Je sais à mon époque que nous n'en avions pas souvent. Nous avons eu une opportunité de prendre des photos, mais cela devait être une circonstance exceptionnelle. Une circonstance particulière lorsqu'elle a rencontré Nelson Mandela, nous avions alors une équipe de tournage en même temps que le photographe, mais cela n'arrive pas souvent. Et cela arrive pour une raison point Madame Thornton a demandé. Dickie, ayant travaillé pour elle et très étroitement autour d'elle, comment va-t-elle gérer sa santé et tout ce qui se passe dans son monde à un moment comme celui-ci ? Monsieur Arbiter a répondu, eh bien, elle est stoïque, et elle se débrouille remarquablement bien. Je veux dire, la mort du prince Philippe aurait célébré son 74e anniversaire de mariage dans quelques jours. Point auparavant dans l'épisode, les experts royaux ont discuté de la façon dont la vidéo a été publiée intentionnellement pour garantir au public que la reine va bien. La rédactrice royale de Vanity Fair, Cathy Nicole, a déclaré, si vous repensez à la période pré-pandémique, obtenir des séquences vidéo de la reine ayant une réunion avec un public comme celui-ci était en fait incroyablement inhabituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !